Salut tout le monde, bienvenue à Deal Avec épisode. C'est ce petit-là qu'il y a une espèce de drumroll dans mon micro qui est en train de... Exactement, en tant qu'à avoir un micro de Freddie Mercury. Et la horaire que vous voyez pas vient d'être attirée par le bruit. Ben oui, évidemment. Qu'est-ce qu'il se passe? Oh, bébé chien. Je sais pas ce qu'elle a depuis un bout. Elle revenait en amour avec ce tos-là. Ouais. Ouais, elle traîne partout. Puis là, son gros trip, c'est quand je me couche le soir. Depuis une couple de semaines, elle vient se coucher sur mon oreiller, au-dessus de ma tête, avec son os, plein de bave. Et j'aime ça. C'est de l'amour, c'est de l'amour. Mais épisode 10! Bravo. C'est ça que je voulais dire. On est arrivés. On a réussi. 10, c'est de l'épisode. Dis-moi, la moyenne des podcasts, en général, elle dit pas comme genre 4-5, 5-6, je sais ou pas. En fait, ouais, c'est ça. Je pense que 90% des podcasts, c'est après 3 épisodes, il arrête. OK. Et après 20 épisodes, on rentre dans le 1% des podcasts qui ont l'air. All right! Fait qu'il y en reste 10, puis on rentre dans le 1%. J'ai toujours rêvé, moi, dans un 1% quelconque. Oui, exactement. Dans cette tranche de statistiques. Occupy podcast. Exactement. Donc, quelle belle façon de célébrer le numéro 10 qu'avec un de mes grands chums, Dom Arpin. Et je dis grand chum, et moi, à chaque fois que je dis grand chum, ça veut aussi dire quelqu'un que je néglige dans ma vie. OK. Ouais, moi puis Dom, on a travaillé ensemble sur le show du matin il y a 5-6 ans. Vous allez voir dans le podcast, on essaie de se souvenir. Et puis c'est lui qui, tu sais, c'est à cause de lui que j'ai fait mon premier triathlon. C'est toujours quelqu'un qui m'a motivé, puis on s'est, je pense, motivé mutuellement. On a fait le 24 heures tremblant, je ne sais pas combien de fois. Puis moi, ce que j'ai toujours admiré, et c'est dommage, parce que là, vous allez voir, le podcast va dans toutes les directions. Moi, je suis hyper éparpillé. Puis j'ai le droit de me confesser. Ben oui, oui. Puis je le sais, puis tu sais, il y en a qui me disent, Max, sérieux, regarde, le podcast est bon, mais tabarouette, je ne suis pas le gars qui a la plus grande, non. J'ai une bonne écoute. Oui. J'ai des choses à dire. C'est comme ça qu'on le dit? Ben oui, tout ça fait. Ça marche. Fait que des fois, j'interromps mes invités. Ben oui. Ça arrive. Ça arrive. Je le sais, mais en plus, c'est des chums. Fait que tu sais, quand tu vas prendre un verre avec des chums où tu souples, ben Chris, des fois, tu leur coupes la parole parce que, ah oui, ça me fait penser à. Ben oui, t'es dedans, t'es dans la conversation, tu veux lancer, absolument. Mais là, avec Dom, j'étais, écoute, à chaque fois qu'il parlait, ça me faisait, j'avais tellement d'images de choses différentes. C'est comme, à chaque fois qu'il me répondait à quelque chose, j'avais comme cinq questions en même temps que j'ai essayé de résumer en une question. Fait que des fois, je ne suis même pas sûr qu'il y ait des mots fit un après l'autre. Ben, c'était vraiment, vraiment pertinent. Et d'ailleurs, petite affaire à dire, c'est la première entrevue où est-ce que je suis là en plus. Oui. Ben oui, exactement. C'est ton baptême. C'est mon baptême, c'est la première fois qu'on me voit, en fait, parce que justement, t'avais les neuf derniers épisodes, ben c'était avec Charles, mais là, ben c'est avec Charles, mais c'est avec moi. Non, mais on va dire Chuck. Oui, c'est Charles, c'est Chuck, c'est ça. Comme ça, les gens ne seront pas mélangés. Mais c'est ça, dans le fond, c'était tellement pertinent. Grâce à Dom, oui. J'avais déjà enregistré un podcast avec lui auparavant, il y a comme trois ans, pis j'étais comme juste pendu à ses lèvres, il était tellement perditant. Pis là, ben, encore une fois, il nous a bluffés, là. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est la zénétude de ce gars-là. Comme je t'ai dit, j'ai travaillé avec, c'est le show du matin. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'a jamais pogné les nerfs, mais tu sais, Dom Arpin qui pogne les nerfs, Max Martin qui pogne les nerfs, c'est pas... Deux niveaux. C'est pas le même ton de voix. Et j'ai envie ça chez lui. Ben oui, il a d'une humilité incroyable. Non, mais être capable de, tu sais... Ouais, tu comprends ce que je veux dire? Oui, absolument. d'absorber quelque chose qui le frustre, le digérer et juste trouver la bonne façon d'exprimer. On appelle ça la sagesse. Non, je pense que ça va plus loin que ça. Je veux dire, ben, tu sais, je pense que j'ai une certaine sagesse. Oh, oui. Puis j'ai un gros caractère. Oui, aussi. Je pense que tu peux avoir les deux, mais... Juste que ça se réfétait dans le podcast, la sagesse de Dom était là. Ben, en fait, tu sais, en fait, ce qui se réflette toujours, puis c'est pour ça que j'avais hâte de l'inviter, c'est que... Surtout qu'on arrive à l'âge que j'ai. C'est drôle, on a parlé avec Mathieu Pepper, c'est-là marqué ça aussi, parce que tu sais, c'était drôle avec Mathieu Pepper, parler des insécurités d'avoir 30 ans, puis de rester dans le métier le plus longtemps possible. Moi, tu sais, j'étais à 53 ans. Je sais qu'il me reste encore un petit bout, mais tu sais, le plus gros de ma carrière est faite. Puis si, rendu dans la tranche, tu veux aussi le faire un peu avec tes propres règlements. Tu sais, le grand défi, c'est de... Toi, décider quand est-ce que tu quittes le métier, et non le métier qui te dit, « Hey, merci de ta participation, c'était bien le fun, on passe au prochain. » Oui. Ce qui est très normal, je veux dire, si c'est... T'embarques dans ce métier-là, tu le sais, que c'est comme un joueur de hockey, c'est comme un athlète professionnel, tu le sais que ton money, t'as une date d'expiration. Il y a un repêchage où il n'y en a pas. OK, non, c'est pas le chien qui choque, c'est juste à jouer avec son os. À jouer avec son os, oui. Mais je trouve que Dom Harpin l'a fait d'une façon extraordinaire dans les projets qu'il a fait. Évidemment, son projet avec... Je n'aurais pas dit Van Life, mais c'est pas ça le... C'est Van Aventu. Merci. Et je trouve ce que je vais faire cet été, d'ailleurs. Oui, tu vas parler à Van Life un peu? En fait, oui. J'en parlais avec Dom, puis ça fait longtemps que j'y pensais, puis cette série-là... Tu vois, c'est ça qui est con. On se laissait des messages, mais on ne le sait pas se parler. Manque d'efforts, vraiment, mutuels. Fait que c'est vraiment... Je pense que je suis content d'avoir ce podcast-là parce que c'est ma façon de voir mes chums. Oui? Non, mais souvent, c'est ça. Je vois tellement de monde que, genre, moi, c'est la seule façon de pouvoir connecter avec du monde que j'apprécie vraiment. C'est de partir un podcast puis de booker un rendez-vous avec cette personne-là. Puis c'est ça que tu me disais. Puis Dom Arpin, même chose. En fait, tu l'avais dit durant le podcast comme « Hey, on s'est pas vu tant que ça depuis un bout. » Fait que c'est cool de le voir. On s'est avoué qu'on se négligeait. Oui, oui, bien, ça arrive. Non, puis je vais faire les premiers pas puis c'est toujours à moi. Moi, je suis tellement sauvage puis dans ma bulle. C'est ça le problème. Puis me provenir, ce qu'on disait, c'est quand j'ai vu cette émission-là puis je vois les photos sur Instagram puis c'est lui aussi, elle voyagée avec son chien. Fait que c'est quelque chose que je vais faire avec Aura. Bien sûr, bien sûr. Je viens d'annoncer avec mes enfants que non, vous partez pas avec nous autres. C'est avec Aura. Vous allez nous suivre sur Instagram. All right? Et peut-être que je vais être rendu à TikTok rendu là, mais ce serait une autre affaire. J'aimerais ça, j'aimerais ça. Ça reste encore le défi. Mais bon, mais tout ça pour dire que, écoute, il y avait tellement une dizaine d'études dans ce voyage-là. Tu sais, ça m'a tellement fait, je sais pas moi, voyager dans ma tête. Comme je dis, j'ai hâte de le vivre. Tu sais, je vois ouvrir les portes, le moustiquaire, être sur le bord d'une plage. Le bonheur. Ouais, c'est vrai, parce que Dom nous a aussi montré un autre côté de... Bien, c'est cool aussi de sa part d'avoir dit que c'est pas tout le temps rose. Non. C'est qu'il y a son lot aussi de défis. Exactement. Il l'a dit. Puis c'est cool, en fait, justement, ce take-là, parce que, tu sais, bon, beaucoup de monde qui vendent la vanaventure, la vanlife, comme quelque chose qui est comme un peu dreamy. C'est sûr. Oui, exactement. C'est un grand bonheur, mais je veux dire, comme n'importe quoi dans la vie, il y a des pépins. Il vend des mardes. Puis c'est normal. Exact. Ouais, c'est l'affaire qui m'a fait peur, c'est qu'il apprend à devenir manuel. Fait que je suis comme, il est calique, man. Anyway, regarde, bon, une chose à la fois. Mais là, c'est surtout que on va la chance de parler de son nouveau projet, Les Crinqués. Oui, tout à fait. Ah, je sais pas, je m'identifie un petit peu. Mais lui, il a été loin, je veux dire, Les Crinqués. Là, on parle d'ultra-marathonien. On parle de gens comme les Anne-Richard, avec qui on a fait un podcast qui va diffuser bientôt. Méchante, bonne entrevue. Oui, tout à fait. Woman crush. Mon woman crush de l'année. Yes. Et vraiment de tester les limites. Et c'est drôle parce que moi, quand moi et Dom, on a travaillé ensemble, j'avais quoi, 45 ans, puis on a le même âge, on a exactement le même âge moi et Dom. On a juste quelques mois de différence. Puis lui me disait, je veux faire un full Ironman avant mes 50 ans. Et c'est devenu un peu mon mantra à moi, par la bande, à travers Dom. Et Dom, à un moment donné, il s'est tombé le triathlon pour s'enligner plus dans l'ultra-marathon. Plus des trails et tout. Plus des trails, OK. Fait que j'ai fait de l'Aronman avant mes 50 ans. Je n'ai jamais remis d'en face. Je l'ai juste souligné gentiment. Oui. Mais là, lui, il est rendu à un niveau... Tu sais, c'est drôle. C'est ça qui est le fun dans les crinqués, c'est que c'est une forme de compétition saine dans le sens que tu ne veux pas dépasser ce que l'autre a fait juste pour faire ha, ha, ha. C'est une façon de dire ce que tu as fait, ça m'a inspiré à aller encore plus loin. Tout à fait. Et de tester mes limites. Fait que... Hé, sérieusement, euh... Essayez de comprendre mes questions. C'était vraiment pas super pour vrai, là. Faut que c'est ces réponses de d'homme. De toute façon, regarde, tu sais, bonne écoute. Je sais que ça s'appelle délavec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. On est-tu vraiment en train de parler de ça? OK. Euh... Ha, ha, ha. T'as pas de casse-t'a-kiff de mal à ce type de affaire-là. OK, je suis sûr, c'est correct. Alors, c'est correct. J'invite des chums, là. Fait que, tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde. OK. Mais là, t'as-tu produit... En fait, la production a commencé avec... Le côté producteur avec Van Aventure. Ouais, Van Aventure, c'était notre premier projet. Puis les Crinquis, c'est notre deuxième. Mais Van Aventure, c'était... 100 % de ta production? Non, c'était 50-50 parce que je n'avais pas d'expérience. Fait qu'on s'est associés à une autre petite boîte de prod, là, tu sais, que je connaissais puis qu'Annie connaissait. Fait qu'eux sont vraiment occupés de toute la poutine, les demandes de subventions, la comptabilité, les chèques, tout ça. Puis là, tu vois, les Crinquis, on a fait la même affaire. On est à 50-50 parce que... Moi, je suis plus un producteur contenu qu'un producteur produite. Ouais, parce que, tu sais, moi, je connais certains artistes qui sont assez, genre, business man, business woman. Moi, c'est un côté qui m'intéresse pas, qui me fait chier. Moi non plus. Fait que... Je suis pas bon là-dedans. Fait que... C'est pour ça que j'ai un agent qui gère mes contrats puis que je m'associe à quelqu'un qui gère cette patente parce que c'est compliqué aussi, là, tu sais. Ouais, ouais. Faut que tu remplisses des documents, tu sais, pour des fonds puis... Ouais, exact. Puis... J'ai pas d'intérêt puis j'ai pas de compétences à faire ça, tu sais. Mais moi, honnêtement, quand t'as commencé le projet, j'ai appelé ça, le projet Van Life, j'arrête pas de dire ça, là. Man, j'ai regardé des photos puis je partais en voyage avec toi. Il y avait... Parce que, tu sais, je veux dire, on se connaît depuis... Là, je présume qu'on a commencé parce que depuis tout qu'on est en conversation. C'est ça qui est fantastique d'un podcast et que tu sais jamais quand ça commence vraiment, tu sais. Nous d'autres, on le dit pas. On se surprend à l'invité. Mais tu sais quoi? C'est un podcast sur noir. Coucou. Quand j'étais journaliste, je faisais exactement ça. Tu sais, je parlais à la personne parce que je sentais que la personne était nerveuse puis là, tu sais, tu y parles, tu y parles, tu y parles. Puis à un moment donné, tu commences à tranquillement pas vite et rentrer des questions que tu voulais lui poser puis la personne, elle ne s'en rend pas compte puis là, à un moment donné, tu fais comme, bien, merci beaucoup puis là, quoi, l'entrevue est faite? Oui, c'était ça. Fait que je comprends. Fait que je peux pas faire le même plan de match. C'était bien parti, par exemple. C'était super bien parti sur noir ce match. Non, parce que, tu sais, je vais mettre au clair, c'est drôle parce que, tu sais, on se connaît. Quand est-ce, ça fait combien de temps que je suis au radio le matin? Hé, je pensais à ça, mais en venant, ça fait... Six ans, sept ans? Six ans. Ouais. Six ans... 2015-2016, dans ce coin-là. Ouais, ouais, ouais. Puis moi, je me souviens, ça a été une aventure dans le sens que le premier matin, je pense vraiment que c'était le premier matin. On s'était vus quelques fois pendant l'été parce que, tu sais, question de même depuis le printemps, là, tu sais. En fait, non, c'est bon, on se connaissait... Non, c'était... Non. On avait couru ensemble pour court au jour. Puis bon, t'étais déjà venu à la vlog une ou deux fois. Ouais. Mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Puis avant... En fait, on a eu une première... Je me souviens de la première rencontre de Brainstorm chez Anaïs. Puis ensuite, l'autre moment où on s'est croisés, c'était lors du tournage de la campagne de pub radio où on nous demandait de danser devant un fond blanc. Je me souviens pas de ça. Devant une équipe de 50 personnes puis je me souviens encore... J'ai pas dansé. Non, t'as pas dansé puis t'étais tellement... T'étais tellement tabarnak. Parce que tu trouvais ça complètement ridicule. Puis moi, je suis le petit nouveau qui arrive à la radio le matin puis là, je veux vraiment tout donner. Fait que je suis le seul qui a dansé sur cette campagne de pub. Ah non, ça veut pas danser? Même pas. Vous étiez les deux en arrière à me regarder puis à me juger puis c'est ça... C'est quelque chose qu'on les deux, on faisait très bien. On est très bons pour ça mais moi, c'est un blocage psychologique la danse. Fait que moi... Puis je pense qu'on l'avait pas su d'avance parce que j'aurais dit quelque chose, j'aurais pas fait perdre de temps à l'équipe marketing de dire... Je pense qu'on l'a su en arrivant sur le plateau puis... Puis tu sais, moi, la pub, c'est un milieu que je connais pas beaucoup puis je... Mais à chaque fois, ça m'intimide parce qu'ils sont pas 2-3 derrière la caméra, ils sont 50 puis là, ils te regardent comme si t'étais un poisson dans un aquarium ou un singe derrière des barreaux puis là, tu sais, c'est comme... Vas-y, toi, danse, y'a pas de musique puis... Non, y'a même pas de musique, ça, je me souviens. Putain, sur quoi? Sur de l'air et du silence? Fait que, bref, j'avais fait une couple de pas puis après 5 minutes, devant le malaise qui grandissait, ils ont arrêté le calvaire puis ils ont gardé quelque chose là-dedans puis avec le montage, ça avait l'air super sympathique. Mais je me souviens, entre autres, de ce moment-là qu'on avait vécu ensemble. Ouais, je me souviens de... Bon, c'était une nouvelle aventure de la radio à temps plein puis le show du matin. C'était tellement drôle parce que je me souviens, à l'époque, c'était André qui nous avait engagés, merde, qui nous a créés... Une grande légende de la radio parce que je me souviens, même quand il est décédé, toutes les radios ont joué la même toune en même temps. Quel signe... Imagine à quel point t'as marqué la radio au Québec parce qu'on sait que c'est de la guerre entre les chaînes de radio puis évidemment, tout le monde finit par travailler un peu partout. Lui avait travaillé forcément un peu partout. Après Colin, ça va revenir. Ouais, je le sais, moi aussi, je travaille fort dans ma tête mais je me souviens, en plus, c'est André qui était venu me chercher. À ce moment-là, moi, je travaillais chez Arkan le matin sur le show de Paul puis c'est André qui m'avait convaincu de faire le saut à Énergie, tu sais, puis qui m'avait un peu déroulé le tapis rouge, là, tu sais, puis c'est lui qui avait eu cette idée-là d'un trio avec le panais le matin. Moi, j'étais rentré par hasard parce qu'au printemps, je remplaçais, à l'époque, Philippe Bande à ce show du matin puis il y avait une rotation de remplaçants. C'est François Morency qui animait puis il m'a donné François. François, c'est un gars qui aime la stabilité puis il a fait, écoute, moi, ça clique avec Max. Il fait une bonne job. Fait que là, je suis devenu régulier qui m'a amené, évidemment, à ce qu'on travaille ensemble. Puis je me souviens quand même, André m'avait dit, là, le show du matin, c'est quelque chose. Puis je me souviens, tu vas être correct, parce que tu sais, j'avais les... J'ai commencé la nouvelle tournée puis tout, puis j'étais comme, ouais, ouais. Mais je me suis jamais cru. Et je savais que ça allait être tough. J'avais aucune idée à quel point que c'était... Les gens n'ont aucune idée c'est quoi l'univers d'un show du matin. Se lever à 3h30, 4h le matin pour être en onde à 5h30, déjà performant puis allumé puis énergique puis souriant, c'est incroyable ce que ça demande physiquement et mentalement. Puis moi, depuis que j'ai arrêté, ce que je réalise, c'est que la radio, ça s'arrête pas quand le show se termine. Ça se poursuit. Ça s'insinue partout dans ta vie, la radio. Chaque moment que tu vis, a le potentiel de devenir une anecdote que tu vas raconter le lendemain. Donc, t'es toujours... Ouais. T'es toujours comme en sur-représentation, comme ton sur-moi qui t'observe puis qui prend des notes puis qui dit, OK, ça, ah, ça, je pourrais peut-être m'en servir pour amener tel sujet le lendemain. Fait que t'es jamais dans le moment présent, t'es tout le temps en train de penser au show du lendemain puis à ce que tu peux faire de ta vie pour rendre... Tu sais, puis toi, tu le faisais beaucoup parce que t'avais un segment dans le show. Tu sais, à chaque jour, il fallait que t'arrives avec une nouvelle idée, il fallait que tu nous fasses rire, il fallait que tu nous fasses réfléchir. Ça devient... Ah! Ça devient envahissant. Ben oui, parce que moi, je me souviens de passer mes journées... Moi, ce que je trouvais weird, c'est qu'on finissait le show. C'était quasiment pas notre fin de journée, mais c'était un 3 heures intense. T'as commencé dans la noirceur, évidemment, quand tu te réveilles puis même quand t'arrives... Puis même dépendant du changement d'heure, t'arrives, il fait noir. Moi, je trouvais ça tellement tough. Moi, j'étais comme un petit gars de 10 ans, mon linge était à côté du lit, mon déjeuner était prêt. Ça, c'était-tu l'époque où tu mangeais du poisson le matin? Je savais que t'allais me revenir là-dedans. Écoute, c'était caché. Non, mais ça, il faut le raconter. OK, bon. T'étais sur une diète qui est tôt. c'est un programme alimentaire. Une diète, c'est pour ceux qui veulent perdre 10 livres avant l'été pour mettre leur costume de bain. C'est un programme alimentaire. Il mangeait du poisson dans le studio à 7 heures le matin que t'étais allé faire chauffer au micro. Je vais-tu mettre ça en contexte? C'est que moi, je déjeunais rapidement, mettons, en me levant, genre un petit shake ou whatever, puis je mangeais pendant l'émission. C'était plus vraiment mon déjeuner, c'était quasiment mon dîner. Et oui, des fois, j'avais de la viande et tout ça, mais à un moment donné, la veille, on avait mangé des fruits de mer et j'avais amené ça et j'avais fait ça réchauffer. Je me suis mis encore de l'odeur. rentré à 9 heures, mais écoute, tout le monde est rentré dans le studio. Qui c'est qui a fait le cuir de ça, tabarnak? Et tu sais, ça sentait les fruits de mer à 9 heures le matin à travers tous les tâches parce que tous les studios sont un côté de l'autre et tout le monde est arrivé en même temps. On m'en a parlé pendant six ans. Quand j'ai quitté, on m'en parle encore. Ah non, mais ça a été marquant, mais c'est ça, la vie en radio, c'est une vie de proximité. Je suis content qu'on rechange le sujet tout de suite. Merci d'avoir fait la ligne rapide. Non, je vais te ramener le poisson. Mais ce que j'allais dire, je me souviens qu'après ça, j'allais faire une sieste. Tu apprends même combien de minutes tu dois dormir pour être fonctionnel le reste de ta journée. Les premières fois, je me laissais dormir autant que j'étais fatigué, c'était pas bon. Là, il fallait que tu te mettes un cadran. Dans ma journée, dès que je me levais, comme tu dis, à l'affût de tout, j'ai l'impression que je commençais à relaxer par rapport au show qui s'en venait le lendemain quand j'avais trouvé ce que... Ouais. Il y avait toujours ça? OK, oui. C'est de ça que je l'ai parlé. Ouais, OK. OK, je peux respirer. Puis tu sais, moi, en plus, je veux pas avoir l'air du gars qui fait pitié. Ça a été des belles années. Puis je l'ai... Parmi les années les plus excitantes de ma carrière, mais tu sais, j'avais la radio puis après, moi, je m'en allais à vlog. Puis je suis vlog, je suis producteur au contenu, je suis pas juste animateur. Fait qu'il fallait que je sois là de tous les meetings, que j'assiste aux rencontres de contenu. Puis ça me faisait des semaines de... Tu sais, je suis pas autour de 80, 80 heures. Puis t'as une famille à travers ça, puis... Famille, amie, une blonde aussi. Moi, si je me souviens des samedis soirs, tu sais, parce que ma blonde de l'époque disait, regarde, qu'ils s'attendent à faire... On reste relax, on se commande la bouffe, on écoute un film. Ah, je suis content que tu comprennes, chéri, parce que t'as pas forcément envie d'aller souper avec 20 personnes. On dirait que la fatigue te suit tout le temps. Puis tu vois, quel chéri, c'est notre soirée, puis à 8 heures, tu y ronfes d'enfance, c'est comme bravo le romantisme, là. Le nombre de 5 à 7 chez nous, tu sais, ma blonde, elle invite des amis à souper, puis à prendre un verre, tu sais, puis je finis tout le temps sur le divan, 8 heures, 8 heures et demie, KO, tu sais, couché, puis le nombre de photos que j'ai dans mon cellulaire d'amis qui m'ont photographié en me sacrant des carottes, des oreilles, ou dans le nez. OK, tout, je dors dur. Ah, je dors dur, là, tu sais, puis... C'est noté. T'es tellement épuisé de ta semaine de radio que le week-end, tu sais, à 8 heures, tu veux comme continuer à garder le même beat. Fait que c'est ça que... C'est de ça dont je m'ennuie pas. C'est... Là, j'ai eu l'impression quand la radio s'est terminée que j'ai... J'ai recommencé à respirer, tu sais, profondément, là, tu sais, tu sens que... OK, là, j'ai plus un poids sur les épaules continuellement, puis j'ai plus la... Puis je trouve que la radio, il y a une pression que je ressens pas à la télé. C'est bizarre parce que tout le monde dit que la télé, c'est... Tu sais, t'as la pression de l'image et tout ça, mais en tout cas, à vlog, ça fait 16-17 ans qu'on fait la même émission. Tu sais, j'ai plus la pression du... Alors qu'à la radio, je la sens, la pression à chaque... Tu sais, on la sent à chaque nouveau sondage qui arrive. Mais il y a une intimité merveilleuse encore aujourd'hui, malgré, tu sais, que c'est un monde de réseaux sociaux, puis justement, tu parles à la télé, puis il y a une intimité encore romantique avec la voix dans ton char ou le matin quand tu te prépares ou, tu sais, quand tu reviens ou peu importe, tu sais. Puis moi, c'est quelque chose que j'appréciais. C'est pour un médium où est-ce que tu ne te vois pas en personne et que, tu sais, les gens ne te voient même pas physiquement comme à la télé ou sur une vidéo ou aux réseaux sociaux. Puis il y a une proximité, en fait, à la radio que tu ne se retrouves pas à la télé, puis il y a une authenticité aussi qui est dure à avoir en télé parce que, bon, tu as la caméra, tu as un script, tu as une équipe qui te regarde, tu sais, à la radio, tu es en direct. Puis des fois, je me souviens, la lumière allumait puis je n'avais aucune espèce d'idée ça allait être quoi le premier mot. Puis finalement, ça finit par sortir. Puis là, quand la lumière s'éteint puis tu repars en musique, tu fais comme, oh my God, OK, c'était vraiment cool. C'est comme à chaque fois s'il y a une trappe qui s'ouvre en dessous de tes pieds puis là, tu te fais comme, OK, là, il faut que j'atterrisse mais comment je vais faire, tu sais. Ça, c'est grisant comme travers. C'est un sacré aïe, c'est ça. Moi, c'est la fierté. Tu sais, les trois années que j'ai fait le retour, c'est qu'on avait, les gens croyaient pas ça, ils avaient rien de scripté. Nos meetings de prod duraient cinq minutes. Puis, tu sais-tu quoi, c'est un, moi, c'est un métier que j'avais, que ça fait longtemps que j'avais envie. Pour moi, c'était un point de référence sur quand j'étais en démarche du grand retour de Maxime Martin. La radio était sur ma liste. Tu sais, elle était comme dans, elle était pas comme du genre dans, droit devant moi, mais tu sais, d'une façon un peu plus, et je suis content de l'avoir faite. C'est une bête que je suis content d'avoir de volonté. Puis, en même temps, oui, comme tu dis, il y a une libération de, mais moi, c'est plus parce que j'ai de la misère avec la routine. Puis, tu veux pas, même quand t'es libre de faire ce que tu veux, t'as quand même des choses à respecter. Oui, oui, c'est quand même, il y a un carcan à la radio, tu sais, les interventions doivent être d'une durée X. Oui, elle contient et tout. Fait que c'est très, quand même assez rigide, il y a une belle place à l'improvisation puis à la spontanéité, mais ça reste quand même un format qui est très rigide. Puis, effectivement, toute ta vie tourne autour de ce trois heures et demie-là de radio que tu vis à chaque jour. Puis, c'est le fun pendant que tu le fais, mais quand t'arrêtes de le faire, c'est là que tu réalises à quel point c'est accaparant. Ça suce la moelle de ton air. Moi, j'aime bien ceux qui font ça pendant 10-15 ans. Oui. Mais il y a des passionnés. Tu sais, moi, je me souviens, Sébastien Trudel, lui ne veut faire que ça dans la vie de la radio. Puis, il est beau à voir parce que, tu sais, un amoureux de la radio, tu sais, j'ai travaillé avec ce gars-là pendant trois ans à voir, à l'admirer puis à prendre. Toujours premier arrivé. C'est ce qu'on me racontait parce que moi, j'étais toujours le dernier arrivé. Encore à cette époque-là? Ben, moi, je suis pas pire. Il y avait Martin Lemay qui me sauvait le cul parce que Martin arrivait deux minutes avant que je suis au commencement. C'est vrai. Martin, il arrivait, il faisait souvent sa première intervention. Il avait encore le manteau sur le dos. Pendant qu'on présentait les sports puis ils venaient s'installer. Écoute, ça, c'était un running gag, là. Mais il faut profiter de ça parce que je me souviens aussi parce que, écoute, notamment, je sais que c'est un podcast qui va passer vite parce que c'est le premier jour du matin-là puis littéralement, je pense que c'est le premier matin que tu me dis « Hey, que tu penserais de faire le triathlon à Tremblant au mois de juin? » Puis là, on est en septembre. Oui. Et puis là, on regardait les distances. Forcément, on n'allait pas faire un full ni un demi. On commençait. Oui, je me souviens que je m'étais inscrit à l'Olympique en pensant que tu étais inscrit à l'Olympique parce qu'il y a quatre catégories pour ceux qui… Il y a sprint olympique demi-full. Demi-full, oui. On n'a pas fait l'Olympique. Non, parce qu'après ça, tu m'as dit « Non, je me suis inscrit au sprint. » Fait que je me suis fait baisser au sprint. Ah, oui. Puis honnêtement, ça faisait mon affaire parce qu'on parle de la radio. Écoute, moi, j'ai tellement fallu que j'apprenne à gérer. Je pense que c'est là que j'ai appris à comment m'occuper de Maxime Martin parce qu'on faisait la radio, j'étais en tournée, j'ai sorti le livre, j'ai commencé à faire des salons du livre. Fatigue. Écoute, j'avais un programme élémentaire, pas une diète, comme tu as dit, d'où le poisson le matin. Et je faisais ma siège, j'allais m'entraîner, j'écrivais. Tout était super discipliné puis je prenais du poids. C'est là que j'ai appris l'impact de la fatigue chez quelqu'un, malgré le fait que je faisais tout correctement. Puis je me souviens même, je ne sais pas si t'en souviens, mais on m'avait donné une semaine off au mois de mars parce que j'avais le système à terre. J'avais fait de l'insomnie, j'avais fait une crise de panique. J'avais manqué un matin parce que ma blonde avait appelé. Tu avais appelé, elle m'avait dit « Christina, il n'est pas dormi de la nuit, les ambulances sont venues, je pensais que c'était une crise cardiaque. » Ah oui, c'est maintenant que tu en parles. Puis là, après ça, je partais en tournée en Gaspésie puis tout le monde avait fait garde. Au lieu de faire, parce que des fois, tu peux faire le show d'une station satellite, prendre ce man-off. Puis je m'avais passé un test hormonal et je n'avais plus de testostérone. Ça, c'est confrontant. Là, mettons, il y a des niveaux où tu étais à 21 ou 20-21, j'étais à 12-13. Où est-ce que je devais être à 15, j'étais à 3. Puis c'était à cause de la fatigue? Oui, parce que quand ton corps est en panique, le cortisol garde tout, ça n'a pas le temps de se transformer. Écoute, et je me souviens qu'un matin, écoute, il a fallu que je me fasse shooter au stéroïde légal. Comment ça s'appelle? C'était... Il y avait un nom, je viens de dire stéroïde, mais cipionnate de testostérone. À la fin de même. Un médecin, pas un gars dans une ruelle que je voyais. Au gym. Exactement. Dans les toilettes. Ma vie passée dans les toilettes. Si je ne fais pas de la poudre, je me faisais crisser et s'en aiguiller dans le cul. Non, non. Moi, mon premier triathlon, il a fallu que j'appelle Tremblant, me dire « Hey, en passant, je fais sur le jus. » Je pense qu'à notre niveau, il ne faut pas passer de test sanguin de toute manière. Je voulais dire pareil, mais mon point de repas a été ce baptême-là. Je ne me souviens pas comment tu l'avais vécu, mais je me souviens, on a commencé par la nage, pendant ce jour-là, j'ai fait « Ok, il y a une piqûre. » J'avais déjà commencé à courir et je trouvais qu'il y avait quelque chose de redondant dans la course. Ce que je voulais être fun, c'était parce que quand tu es en train de la course, tu sais ce que tu fais le matin. Ça va courir. Oui. Tu frappes ce mur-là de dire « Ok, ça me prend un peu… » Parce qu'on l'a fait ensemble. Je me souviens de la fin de ce triathlon-là. En fait, des fois, mon téléphone me propose des photos de souvenirs et j'ai souvent cette photo-là qui pop de moi et toi qui franchissons le fil d'arrivée. On se tenait par la main. On a fini en même temps. C'était beau. Non, mais c'est vrai. On a fini en même temps et tu étais beaucoup plus rapide que moi à la nage. Après ça, le vélo, je pense que je t'avais un peu rattrapé. À la course, c'était à force. On a fini par finir cette course-là ensemble et moi, ça a vraiment été le déclic. Ça avait commencé un peu avec le CrossFit, les Spartan Race, les courses à obstacles. J'avais déjà eu comme un début de piqûre. Mais quand j'ai commencé à faire du triathlon, ça a été une révélation jusqu'au jour où la nage devient un enjeu. moi, tu parlais d'attaques de panique. J'ai fait des attaques de panique en nageant. Je sais, tu m'en as parlé parce qu'on a participé à deux ou trois événements en même temps. Je me disais qu'est-ce qui s'est passé et tu me disais... J'étais obligé d'arrêter à cause de ça. Je suis allé en hypnose. Il n'y a rien que je n'ai pas fait. Puis je n'arrive pas à nager en compétition avec des gens autour de moi. Aller nager dans un lac tout seul ou avec toi ou une gang de chums, ça va. mais l'espèce d'excitation, d'énervement qu'il y a au moment du départ puis surtout la marée humaine qui part en même temps puis les coups de coude, les coups de pied. Ça, ça fait bonder mon anxiété dans le tapis puis j'ai l'impression que je vais me noyer puis que je vais mourir. Fait que je n'avais plus de plaisir. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire du triathlon. c'est que la nage c'était devenu un calvaire. Le vélo, ce n'est pas mon sport préféré. J'en fais, mais ce n'est pas mon sport préféré. Fait que je me disais je fais trois, tu sais, je fais un truc avec trois sports mais il y en a juste un que j'aime vraiment, c'est la course. Fait que pourquoi je fais chier avec les deux autres? Concentre-toi sur la course. Fait que là, j'ai vraiment, je me suis vraiment plus dirigé vers la course puis là, l'appel de la nature, la montagne, tout ça, c'est venu aussi un peu parallèlement à ça. Fait que c'est pour ça que maintenant, je fais de la course en sentier puis c'est ça que j'ai. C'est comme ça de te transformer. Là, je suis sur mon X puis c'est ça que j'ai envie de faire puis je trouve ça le fun. J'ai trouvé aussi une communauté. Tu sais, la... Je ne sais pas, mais... Tu sais, la communauté du triathlon, du Ironman, ce n'était pas mon fit. Non! Tu comprends-tu? Moi, je l'aime bien. Évidemment, je baigne dedans souvent parce que ce que j'aime, mais en fait, je pense qu'à la base je pense que ce soit juste la course au triathlon ou la trail qui est dans la nouvelle mode. Évidemment, tout le monde est en train de switcher en trail. Parce que je pense qu'à un moment donné, c'est ça, c'est le dépassement de soi puis on va en parler évidemment avec ta nouvelle série qui sort bientôt. Mais... Moi, peu importe ces communautés-là, ce que j'aime, c'est que... Mais tu sais, nos histoires sont tous les deux inspirantes, mais quand on arrive dans ces événements-là, nos histoires sont une parmi tant d'autres. C'est ça que je trouve bien le fun. C'est ce que ça dégage. Moi, c'est pour ça que j'en fais autant. Mais là, tu es tenté de me dire qu'il y a une différence dans les communautés. Je pense. Il y a un côté à la course en sentier qui est plus root. Il y a comme un... Ça gagne la meilleure que la mienne, si tu veux dire. Non, c'est pas ça que je veux dire. Attends, je vais... C'est parce que je ne veux pas... On n'est plus vrai. Je ne veux pas... On n'est plus ancré. Non, non, mais je ne veux pas dire... Je ne veux pas dénigrer une communauté par rapport... Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais tu sais, dans la course style marathon ou dans les Ironman, on est beaucoup focussés sur nos temps de passage puis tu sais, toujours améliorer nos performances. On est tout le temps en train de regarder notre monde. Alors que dans la course en sentier, il y a quelque chose d'un peu plus slack par rapport à ça. Tu sais, on est plus dans le plaisir d'aller faire du sport dans le bois. Je peux arrêter. Je peux attendre quelqu'un pour finir la course avec. Je peux prendre le temps à un ravito de manger 10 minutes si ça me tente. Tu comprends? On a moins la... Je sens moins de pression quand je fais de la course en sentier que j'en ressentais quand je faisais de la course du triathlon. C'est juste ça que je veux dire par rapport aux communautés. Tu comprends? C'est très bien compris. Puis je pense, moi, honnêtement, il y a ça aussi. Tu sais, pendant longtemps, j'ai regardé ma montre puis j'étais déçu si je n'avais pas battu mon temps de l'événement précédent, que ce soit à la course ou en triathlon. Puis il y a des fois que j'ai fini des événements puis j'ai tenté la barnaque puis là, un moment donné, j'ai fait « OK, tu n'as rien compris. » C'est ça. Maintenant, je ne la pars plus jamais. Je la pars en entraînement pour avoir la distance, le temps. Mais quand il arrive un événement, la montre est tout le temps fermée. Parce que justement, je vois... Je pense que peu importe justement la communauté dont on parle depuis tantôt, puis même en traite ou n'importe quoi, tu as deux sortes de personnes. Tu as le crinqué puis tu as ceux qui allaient pour avoir du fun. Puis pour avoir vécu les deux, je préfère la nouvelle version du gars qui relaxe puis qui a du fun. Tu sais, je trouve que dans nos vies professionnelles, on vit déjà quelque chose d'assez crainqué. Tu sais, on est dans des métiers qui sont super exigeants, super stressants, de la pression, beaucoup de travail. Je peux-tu, quand je fais du sport, m'amuser puis ne pas avoir à me faire suer parce que j'ai terminé une minute moins vite que ce que j'avais prévu puis m'en vouloir, comme tu dis, de ne pas avoir accompli ce que j'avais anticipé. Tu sais, c'est... Bref, venez courir dans le bois. C'est là que ça se passe. Parce que moi, tu vois, après avoir fait le full Ironman, moi, mon événement préféré, c'est le demi Ironman. C'est vraiment, je ne sais pas pourquoi, tu sais, je le fais d'abstu entre 5h30 puis 6h15, on va dire. Je trouve que c'est une sacrée belle journée de sport. Je trouve que la demande d'entraînement est parfaite aussi pour ce que j'ai à faire. Fait que je m'en fais un par année. Tu peux tricher un peu, tu sais, sur un demi Ironman. Tu sais, si tu n'as pas respecté ton plan d'entraînement à la lettre, ça va passer. Exact. Un full, tu ne peux pas, il faut que tu sois hyper vigilant sur toutes les facettes de ton entraînement, la nutrition. Je suis en même place que toi. Je trouve que sans être quelque chose qui est accessible à tous, c'est quelque chose qui est... en lequel tu peux te permettre de tricher un petit peu le demi. Oui, puis encore là, comme tu dis, c'est tellement long parce que c'est... l'entraînement physique est une chose, mais le mental. Moi, quand j'ai fait le full, ce qui me faisait le plus peur, c'était... Je me demandais si la tête allait toffer. J'avais confiance au corps. Puis je pense que la raison... Puis c'est ça, je le donne toujours comme exemple, c'est une des rares fois dans ma vie où j'ai réussi à compartimenter chaque chose. J'étais embarqué dans l'eau, j'avais 4 km à nager si j'avais pensé à ça. Pourtant, je m'étais entraîné pour. Mais tu sais, tu vois la bouée. Elle crisse-moi loin, la bouée du full, puis tu sais, tu reviens et tout. Et je me souviens pendant que je nageais, je me souvenais parce qu'on avait loué une maison pas loin du lac à Tremblant. Puis je m'étais juste... Pendant que je nageais, je pensais au moment de famille que j'avais vécu. Puis quand j'embarquais sur mon vélo, je fais... OK, rends-toi à 117. Ah, tu te viens, après 117, il y a une côte. Puis quand tu reviens à cette côte-là, j'ai été et c'est la seule fois de ma vie où j'étais capable de justement une chose à la fois. J'essaie encore de l'appliquer de nos jours et c'est l'autre parce que bien du monde à qui j'ai parlé qui ont craqué, c'est parce que c'est justement ça. Ils débarquaient du vélo pour faire caller s'il me reste 42 km à courir. C'est là que ça joue. C'est dans la tête que ça joue puis moi aussi, j'ai de la difficulté à laisser passer ces vagues de noirceur-là qui viennent parce que c'est immanquable, ils vont en avoir, tu sais. Puis les athlètes que je lis, dont je m'intéresse, ils arrivent à faire en sorte que ces vagues de noirceur-là passent puis il y a un côté un peu comme un canard qui réussit à évacuer l'eau qui tombe sur lui. Mais c'est vraiment tough, mais c'est de l'entraînement. C'est le même type d'entraînement qu'on fait physiquement. On vient être capable de gérer ces passages-là qui sont difficiles, la douleur, comment tu gères ce bout-là. Moi, ça m'obsède, je ne sais pas toi, mais je lis là-dessus continuellement, je regarde des vidéos, je fais des entrevues. Ah, tu es meilleur que moi. Je capote là-dessus. Ça me fascine de voir des gens qui réussissent à se dépasser. Je les envie, ils me font rêver. Mais tu le fais aussi. Je le fais à ma mesure, mais tu sais, c'est comme... Tu ne viens pas de courir un 65 kilomètres il y a quelques mois. Oui, mais c'est ça. Je l'ai fait péniblement. Je l'ai complété, mais ça a été une torture sur, je te dirais, une vingtaine de kilomètres sur les 65. Mais oui, je l'ai complété et j'en suis fier. Mais j'ai réalisé que j'avais encore bien des croûtes à manger avant de devenir, de pouvoir me qualifier d'ultra-athlète. C'est quoi que tu as botté le cul? Parce que moi, tu sais, c'est drôle parce que justement, je reviens là-dessus après le full, moi j'ai vu une espèce de post-mortum, vraiment, ça m'a pris du temps à m'en remettre jusqu'à temps que je devienne, comme je te dis, je sais c'est où est-ce que j'ai du plaisir puis mon objectif d'en faire un demi-run par année. Parfait, j'ai trouvé ma zone puis même des fois, j'en parlais à un moment donné aussi avec des gens pendant la pandémie, c'était tough parce que moi, j'ai besoin d'avoir des trucs inscrits à mon horaire, c'est comme ça que je fonctionne dans la vie, autant dans ma profession. Un X dans le calendrier. Exactement, si tu me dis, j'ai besoin de des textes pour un nouveau show, telle date, moi t'es ponte, si tu me dis, mec que tes textes soient écrits, viens nous voir, tu vas attendre l'autre, c'est la même chose. Puis moi, heureuse, puis en plus, tout était décalé, moi j'ai eu l'Aron Man de Latie en Finlande qui m'a été ma bouée de sauvetage parce que je l'attendais depuis trois ans, fait que je me suis dit m'a allé voir, c'était ce petit pays-là, finalement. Puis là, après ça, tout le monde a commencé à me parler du trail puis je fais comme, on dirait que c'est tout le temps ça dans ces sports-là, c'est dès que tu t'assoies sur une réussite, c'est quoi l'autre affaire que je peux faire? Parce que là, je t'ai rendu même à checker les ultra Iron Man. Il y en a un au Pérou où est-ce que tu commences dans la mer Antarctique à 4 heures du matin. Ben ici même, il y a le Canadaman en Atlantique qui est assez costé. Et là, je veux dire, ça arrête quand? Ben, il y a quelque chose de sain et malsain là-dedans. Je ne sais pas des fois comment le définir, mais moi, en autant que ça me ça me pousse vers l'avant puis que ça me fait, ça me motive à continuer puis à m'améliorer puis à devenir un meilleur athlète chaque jour en me disant des défis. Puis je suis pareil comme toi, tu sais, j'ai fini 65 kilomètres puis je me souviens de dire à ma blonde à l'arrivée en broyant puis jamais de ma vie je vais faire ça. Puis le lendemain, qu'est-ce que tu as dit? Et le lendemain, je n'en ai pas parlé parce qu'elle aussi, elle a subi toute la période de l'entraînement et tout ça, tu sais, elle était bien contente quand je lui ai dit qu'il y en aurait pu. Mais le lendemain, je me surprenais déjà à me dire, ouais, mais OK, 65, c'est le fun, mais 80, il y a un 80 aussi. Ouais. Après ça, pourquoi pas un 100? On dirait que la barre du sang m'appelle beaucoup. Je pense que je ne pourrais pas ne pas essayer une fois de faire un 100 kilomètres et plus, tu sais. Puis après ça, mais attends, ça ne s'arrête pas là. La distance fort d'un ultra trail, c'est le 100 miles. Ouais, 160 kilomètres. C'est ça, la distance là, fort puis mythique de l'ultra trail. Tu sais, je me dis, là, j'ai fait 65, imagine, il me resterait comme un autre 100 kilomètres à faire en plus. Tu sais, c'est carrément un humain, mais je me dis, tu fais-tu comme moi, des fois, tu imagines, 100 kilomètres, c'est entre telle ville et telle ville. C'est comme si tu étais parti. Des fois, non, mais des fois, je me dis des affaires de même. Mais toi, ça a été quoi la piqûre? Parce que comme tu dis, comme moi, tu as cherché plusieurs affaires différentes. Puis on a un ami commun, Pat Godin, qui est juste fucking contagieux. Ouais, ben Pat, c'est un de mes motivations. Il en parle avec tellement de passion, tu sais, il est presque possédé quand il parle de l'ultra trail puis je lisais son livre puis il y a beaucoup de ça. Tu sais, moi, j'adore lire. Tu sais, quand j'étais jeune, je lisais Tintin pour rêver d'aventure. Aujourd'hui, je lis David Goggins puis Ritual puis Patrice Godin, tu sais, ce genre d'athlète-là qui me... Je lis là puis si je... Mais c'est hyper motivant. Si tu déposes une page, tu as envie de mettre tes running puis de partir à courir. Fait que tu sais, il y a eu de ça qui, tranquillement, ça a fait germer l'idée que peut-être que moi aussi, je pourrais. Puis tu sais, tu disais, ça a été quoi le déclic? Mais c'est niaiseux, mais c'est un peu la télé qui a été le déclic parce que mon premier ultra marathon, je l'ai fait dans le cadre de Van Aventure. c'était mes 50 ans. J'avais de la misère à accepter d'avoir 50 ans. Tu l'as eu aussi. As-tu eu ça? Non. Je commence à l'avoir là. OK. En fait, oui, 50, j'ai... Tu sais, je regarde ma dernière année puis je me demande si ce n'est pas une réaction à la crise de la cinquantaine d'avoir un besoin de retour aux sources, de brasser la cage, de nouveaux... je ne sais pas... Je n'ai pas de définition de c'est quoi la crise. Mais tu sais, moi, 50... Je commence des fois à me traiter de bonhomme puis c'est quelque chose que je ne faisais pas dans la quarantaine. Puis la réalité aussi, là, c'est les bobos. Là, on a découvert que je commence à faire de l'arthrose. Tu sais, moi, le lendemain de mon full Iron Man, je suis allé à la radio en vélo. Bravo. J'ai couru un 8 avant hier avec le chien puis je me suis levé dans le nuit pour aller pisser puis j'avais mal dans le dos. Et là, j'ai fait... parce qu'il y a cette espèce de refus de vieillir aussi, là. Oui. Et tu te dis, tant que je fais du sport... Tu sais, moi, je vais être le bonhomme de 85 ans qui meurt d'une crise cardiaque pendant qu'il fait... On va dire un demi-marathon rendu, là, pour être raisonnable à 85 ans. Mais tu comprends? Quand je vois ces histoires-là de ces messieurs-là... Il y a un gars de 78 qui a complété le marathon de New York, le plus vieux marathonien à vie. Non, mais il y a plein d'histoires inspirantes. Moi, j'ai fait un camp d'entraînement triathlon en Espagne qui est reconnu pour, évidemment, qu'en entraînement de vélo, parce que, tu sais, des fois, tu as des montées de 15, 16, 20 kilomètres sans arrêt, puis c'est des cols. Puis des fois, j'étais en arrière du groupe parce que c'est pas ma force, le vélo, puis là, j'entendais en arrière des astuces de match. Tu sais, j'entendais le... C'était pesant, ce vélo. C'est qui, ce petit jeune de crinqué de marde qui va me dépasser? Puis, man, c'était un gars qui avait la tête quasiment blanche, qui avait une cuisse grosse de même. Et ce moment-là, je me suis dit, j'ai pas peur de vieillir. Ouais. Et là, depuis quelques mois, mon corps me parle et ça me confronte énormément. Mais écoute, là, ton corps, il dit quelque chose, il dit pas d'arrêter de faire du sport, il y a peut-être d'autres enjeux. Je commencerais pas à jouer badminton à la place. Excuse-moi, Chuck, j'ai dit que tu fais qu'on joue badminton. C'est génial, le badminton. Ouais, excuse-moi, en disant ça, je vais être fort que je viens de faire chier de Chuck. Ça vite! Au curling! Au curling! Je commencerais pas à faire du curling. Excusez, je vais pas faire chier. C'est que tu as contre le badminton, franchement. Non, le joke à part, c'est quand même physique, mais écoute, c'est quand même quelque chose que j'aime. J'ai l'impression que si tu me disais du jour au lendemain que mon corps était pas capable de participer à ces événements-là, tu viens de tuer une partie de moi. Ouais, ça, c'était peurant. C'est sûr que la peur de la blessure, puis on parlait de Patrice, Patrice, il y a de la misère de ces jours-ci. Est-ce que c'est dû à ces longues distances? Peut-être, peut-être pas. Ça te rattrape un moment donné, mais lui, on parle de quoi? Ça plus gros, c'était 325 kilomètres. 300 kilomètres. C'est un arnaque. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Montréal-Québec à l'éveur-auto? Moi, je me dis, c'est drôle quand je regarde ce dépassement-là, puis tu penses-tu qu'on fuit quelque chose? C'est profond comme question, mais je pense. Je trouve que le podcast m'inquiète de questions profondes. Mais tu vois, je ne veux pas faire, je ne veux pas avoir l'air du gars qui plug quelque chose quand je te dis ça, mais la série que j'ai tournée, Les Crinqués, qui va être présentée à Évasion, c'était ça la question. Je voulais comprendre qu'est-ce qui drive ces gens-là à tout le temps se commettre, à tout le temps en vouloir plus, puis à tout le temps se pousser. Parce que les sacrifices... Le sacrifice... Tu parles de ta blonde, mais tu sais... Moi, ma blonde, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, elle sait que ce petit bout-là, il va être off, mais que ça vaut la peine de m'endurer, puis elle va me retrouver après, mais tu sais, j'en ai croisé dans les tournages, je sais que leur couple a éclaté, ou un autre qui ne peut juste pas avoir de relation amoureuse parce qu'il n'est pas disponible, il n'y a pas de temps, il est... Ça fait que c'est un gros, gros sacrifice. Ça fait que est-ce que tu fuis quelque chose? Je ne pense pas. Je pense que c'est plus une... Parce qu'il y a une évasion là-dedans, puis c'est à ça qu'on devient accro. Tu sais, moi, cette heure-là, tu sais, quand je regarde mon entraînement, puis tu sais, des fois, surtout quand tu approches de l'événement, des fois, c'est comme des 2 heures, 3 heures de vélo. Je les adore. Pendant 3 heures, même, je suis comme dans un autre monde fait en ma vie, mais il y a un décrochage. Je pense... Freer n'est peut-être pas la bonne façon de présenter la question, mais je pense qu'on devient accro à ce break de notre réalité-là, je me trompe-tu? Oui, bien... Je pense qu'on est... On a tous soif d'aventure dans la vie, puis nos existences modernes, c'est tout, sauf de l'aventure. On est dans la routine, on est dans le confort continuellement, puis moi, je me sens vivant quand j'ai mal, puis quand je souffre, puis quand... Je me sens très vivant ces temps-ci. Non, je parle en mode. Oui, c'est ça. Non, mais c'est... Puis il y a... C'est à quoi que vous avez dit ça? Quand il était revenu après son cancer, puis il avait dit... C'est-tu douloureux des lendemains d'entraînement plus que d'habitude, évidemment, parce que tu te remets, puis il disait oui, puis tant mieux. Oui. Ça veut dire que je suis encore vivant. Oui. Et ça m'a toujours resté en tête. Puis la fierté aussi associée à la réalisation de défis, moi, je pense que ça, ça fait partie de l'équation. Tu sais, ce moment-là où tu franchis le fil d'arrivée, puis que tu t'es dépassé, puis qu'il y a eu mille fois où tu as pensé abandonner, mais que tu ne l'as pas fait, hé, ça, c'est riche comme matière. Là, tu te sens, là, invulnérable. Oui. Tu te sens comme un super héros quand tu franchis le fil d'arrivée. Puis combien de fois dans nos vies, on a ce sentiment-là. Tu sais, on est tout le temps en train de se dire on n'est pas bon, j'aurais pu faire mieux. Là, tu as comme un petit moment dans ton année où tu fais comme Yeah! Je l'espère! Mais c'est surtout qu'on est dans un métier où on ne contrôle pas nos projets, nos carrières à 100%. Tu sais, je veux dire, il y a une réalité du métier. Tu déposes un projet, tu espères qu'il va être en développement. Tu comprends? Je veux dire. Oui, mais je veux dire. Mais tandis que là, dans un accomplissement comme ça, tu es 100% en contrôle irresponsable. C'est ça qui est le fun. Il n'y a pas de fact... Il peut y avoir des facteurs externes. Il peut y avoir la température. Ça peut être une mauvaise journée. Tu peux être blessé. Mais c'est vrai que tout repose sur toi. Tu sais, tu es tout seul là-dedans. Oui. Puis, je trouve que ça forge le caractère. Moi, je ressors de ces événements-là pendant... Tu sais, je suis sur un high pendant des semaines après parce que je me dis, si je réussis ça, il n'y a rien dans la vie que je ne peux pas faire. Tu comprends? On dirait que ça met tout le reste de ta vie en perspective. Toutes les petits irritants où tu dis, mon Dieu, je ne serai jamais capable de faire ça ou mon agenda, il est plein. Tu viens de courir 65 kilomètres dans le bois avec du dénivelé par 32 degrés Celsius. Tu as failli finir la course à quatre pattes. Bien, ce n'est pas vrai que tu vas te laisser abattre par une petite niaiserie dans ton quotidien. Puis ça, je trouve que c'est... Je pense qu'on devient accro éventuellement à ça. Puis ça explique pourquoi on n'en a jamais assez. Parce qu'une fois que tu as fait de 65, si je refais 65 l'année prochaine, la seule chose que je peux essayer de faire, c'est de le faire plus vite. C'est pas ça que tu veux. C'est pas ça que je veux parce qu'on en revient à ce qu'on disait tantôt, les temps, ce n'est pas important. Là, c'est la distance qui devient importante. Fait que là, 65, c'est... J'ai fait 50, j'ai fait 65. Là, la prochaine étape, en théorie, ce serait 80. Puis éventuellement, elle me rende peut-être jusqu'à 100. Puis je trouve ça le fun. je trouve ça cool qu'à 53 ans, j'ai encore cette envie-là de me dépasser puis de me challenger. On dirait que ça me garde sur le bout de ma chance de faire ce genre d'affaires-là. C'est quoi le trait commun? Parce qu'évidemment, dans la série, des coureurs, mais des cyclistes, tu as été évidemment dans des sphères différentes. Y a-tu un trait commun? Je pense qu'on en revient à la passion. C'est un peu plate à dire. C'est sûr qu'ils ont tous un trait de caractère. C'est des gens qui sont hyper organisés, hyper déterminés, hyper fiers. Mais excessifs, c'est des gens qui doivent être dans leur vie quotidienne aussi. Un peu excessifs aussi. Effectivement, ça prend ça. Ça prend ce besoin-là de tout le temps se mettre en danger, de sortir de... Tu sais, il y a des gens qui ne sont pas bien tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas en dehors de leur zone de confort, qui ont besoin de ça pour se sentir. Mais ça, c'est un trait qui revient chez chacun des crinqués qu'on a rencontrés pendant la série. Combien de crinqués tu as rencontrés? On en a rencontrés... On a cinq histoires qu'on suit à travers la série. Ultra cycliste avec Sébastien Sasseville qu'on a suivi aux États-Unis. On a fait aussi... On est allé au Mexique suivre un couple de Québécois qui sont allés faire l'Ultra Run-Raramuri. Donc, c'est une course de 190 kilomètres dans les canyons d'El Cobre. Dans l'état de Chihuahua, c'est contrôlé par des narcotrafiquants. C'est une des régions les plus sauvages au monde. Ça ne se peut pas, comment c'est aride et difficile comme terrain. Ça fait qu'on est allé les suivre, eux, pendant quelques jours là-bas. J'étais allé à... Tu sais, on parlait de Crinquet. Il y en a un qu'on connaît bien, c'est Bruno Blanchet. Exactement. Lui, son été, là... C'était fou, là. Mais ça représentait bien ce que j'aime bien aussi de ça parce que lui, il s'amusait à courir puis évidemment, écoute, tout le monde, ça crée un boss. C'est Bruno qui est une personne tellement aussi aimable. Exactement. Les gens l'accueillait chez eux. Tu sais, moi, c'est tout ce que ça apporte, c'est tous les à-côtés que ça t'apporte, c'est toutes les rencontres qu'est-ce que... Tu sais, quand je te parlais de communauté tantôt, c'est un peu ça que je veux dire. C'est que, tu sais, moi, mes meilleurs amis, en tout cas, les gens avec qui j'ai passé le plus de temps cette année, c'est des coureurs avec qui on est allé s'entraîner en montagne pendant des heures. Tu sais, je pense, j'ai passé plus de temps avec eux qu'avec ma blonde, tu sais, cette année. Forcément, ça crée des liens, ça crée des histoires, ça crée des confidences, ça crée des amitiés qui sont fortes, tu sais. Puis ça crée des rencontres comme Bruno, bien, c'est ça qui le drive, lui, aujourd'hui. Il a envie de courir pour aller à la rencontre des autres. Puis, tu sais, nous, on est allé le rejoindre en Thaïlande. On est allé passer une semaine avec lui là-bas puis c'était... Tu sais, tout le DPI, puis d'avoir une bébitte comme ça, comme lui, comme guide en Thaïlande, c'était... J'imagine. C'était hallucinant. On a aussi suivi Lisanne Richard qui est une plongeuse de haut vol. Oui, je connais bien. Puis, tu sais, là, on n'est pas dans... On a reçu aussi, d'ailleurs. On n'est pas dans les sports d'endurance avec Lisanne. On est dans... On est dans la... Vaincre ses peurs, tu sais. Parce que Lisanne, tu sais, ça fait une couple de fois que je la rencontre puis tu sais, elle dit encore que quand elle monte sur le haut de la paroi, elle a peur, mais... Elle t'a dit ça. Parce qu'on n'a pas réussi à avoir ça comme information au podcast. On n'a pas eu ce scoop-là, malheureusement. Non, bravo. Bravo. Bravo, bien joué. Non, parce qu'on parlait de ma peur. Elle m'a mis au défi. Je ne sais pas dans quelle ordre qu'on va diffuser des podcasts. Je ne sais pas si c'est déjà passé aussi, mais de monter à 20 mètres au bassin olympique. Juste prendre un café. Oh, mon Dieu. L'as-tu fait? Non, non. Je suis supposé le faire en janvier, en décembre. C'est une horreur 10 mètres. Pas un plongeon, un saut bien... Moi, j'ai fait 5 mètres avec elle dans un tournage devant l'aventure il y a deux ans. 5 mètres, c'est rien. Tu dis ça, 5 mètres? C'est rien quand tu regardes d'en bas. Quand tu es rendu en haut, c'est différent. Juste pour donner une idée, le haut tremplin quand tu vas à la piscine, c'est 3 mètres. C'est déjà haut. Le petit bas, c'est quand tu te jettes en bas les papillons dans l'estomac. Là, imagine, tu en rajoutes deux. Puis là, quand tu es rendu à 10, ça commence à être quelque chose puis elle la saute. Nous, on a organisé un saut dans le fjord du Saguenay et elle a sauté. Elle a fait un plongeon autour de 25 mètres. Fait que c'est... Mais tu vois... Le petit bord de la roche... Ah non, c'était... Dans le Saguenay, en plus, c'était n'importe quoi. Moi, j'aime ça me baigner en lac puis tout, puis je respecte l'eau. Puis s'il y a un endroit que je respecte, c'est le Saguenay. C'est noir longtemps, là. Je pense à 50 km de profondeur. Je veux dire, on dirait que qu'à chaque fois que tu sautes là-dedans, t'es pas sûr que tu vas ressortir. C'est clair qu'il y a un monstre là-dedans. Moi, je crois à tout ça, mais je l'ai vu la vidéo. Si, moi, le coeur t'arrête, là. Écoute, moi, je me pouvais plus puis c'est pas moi qui ai fait le saut. Fait que c'est... Mais tu sais, Elisane, ce que j'aime, c'est que moi, je suis dans un processus aussi de me débarrasser de mes peurs que j'accumule depuis que je suis tout petit. Puis je l'ai fait progressivement. Je me suis mis à l'escalade alors que j'ai peur des hauteurs. Je me suis mis à faire... Tu sais, j'ai sauté en parachute. J'ai fait plein de trucs comme ça pour me sortir de ma zone de confort. Puis Elisane, pour moi, c'est un modèle. J'avais envie qu'elle soit dans cette série-là puis qu'on puisse comprendre un peu comment tu fais. Puis tu sais, ce que j'aime de ça, c'est que ça s'applique dans ta vie de tous les jours. On a tous des peurs irrationnelles. Tu peux avoir peur des... Je me souviens de Mélanie Ménard que j'ai travaillé qui a peur des grenouilles. A peur des grenouilles? A peur des grenouilles. Ça, c'est pur. C'est un traumatisme d'enfant. Je ne sais pas trop. Mais c'est ça qui est le fun, c'est que l'apprentissage que tu vas chercher chez ces gens-là, ça s'applique dans ta vie de tous les jours. Puis c'est un peu ça que je voulais faire avec la série. Puis je... En tout cas, j'en sors grandis. Je suis allé chercher plein d'apprentissages que j'ai ensuite appliqués quand j'ai couru mon 65 kilomètres à la fin de l'été. À Ricana, que je serais supposé de le faire. Ça fait une couple d'années, je serais supposé de le faire. Hey, man. On a fait un sprint ensemble. Oui. Moi, tu vois, je visais le 28 kilomètres comme première expérience. C'est une belle distance, 28. Oui. Puis moi, c'est un coin que je connais bien. Puis je vais souvent rouler dans Charlevoix puis il n'y a rien de plat dans Charlevoix. Fait que j'imagine qu'à Ricana, c'est la même affaire. C'est à 1800 mètres, quelque chose de dénivelé positif. Fait que tu es rarement sur du plat, tu es dans des petits sentiers, il y a des branches, de l'eau, de la roche. Moi, c'est ce que j'aime parce qu'en entraînement, je n'aime pas tout ce qui est intervalles me gosse. Ce qui n'est pas une bonne chose parce qu'à 40-10 % des entraînements, il y a des intervalles. Que ce soit en vélo, à nage ou à course. Fait que des fois, quand je négociais avec moi-même, ce que je suis bon pour faire, c'est qu'au lieu de faire des intervalles, je vais aller courir en entraînement. Je ne l'ai pas fait souvent. Puis là, surtout depuis que j'ai horreur aussi, je trouve ça le fun. Je vois des endroits où est-ce que je peux aller chez l'os puis elle court partout. Tu courtes ça avec, attaché en l'est? Oui, en ville, je cours avec. C'est génial. C'est merveilleux. Mais en traîne encore plus parce que je la vois bondir partout. Et ce que j'aime, c'est qu'un 10 km, mettons, dans la rue, en fait, un 10 km en traîne passe même plus vite qu'un 10 km dans la rue parce qu'il n'y a pas une fois que je n'ai pas couru en traîne que je ne me suis pas enfargé. C'est impossible. Tu t'accroches dans une roche, une racine. Et juste le fait d'être à l'affût de ton environnement puis de prendre conscience sur ce que tu es, déjà fait passer le temps plus vite. Oui. Et le silence. Le silence. Tu es dans le bois. C'est merveilleux. Tu n'es pas sur de l'asphalte avec des voitures qui passent à côté de toi puis tu n'es pas dans le trafic. Puis il faut que tu te rendes aussi à la montagne. Il y a comme un processus de dire, OK, j'embarque dans ma voiture, je me rends jusqu'à... Je me suis entraîné beaucoup à Saint-Hilaire t'arrives, il est 5h30 le matin, le quartier est endormi. Fait que toi, t'as quitté le show de radio le matin puis t'as levé à 5h30. Mais mon Dieu, c'était pas un problème de me lever à 5h30. C'était quasiment tard pour moi cet été. Mais tu sais, c'est un moment qui est à toi, pour toi. Puis quand tu rentres dans la forêt le matin puis que tu n'entends que les oiseaux ou le petit ruisseau, écoute, tu reviens à la maison puis tu pourrais soulever des montagnes, c'est le cas de le dire, tellement t'es énergisé par ça. Tu sais, je cours beaucoup dans mon quartier parce que forcément, je ne peux pas aller à la montagne à tous les jours puis ça ne me remplit pas autant que quand je vais rire en sentie. Mais tu sais, comment t'es parti de justement de... Tu sais, moi, j'ai fait des marathons, j'ai fait les 42 km, tu l'as fait aussi, avec Daniel Noquin, notre ami. C'est une distance que je déteste, je dois l'avouer. Je vais le faire avec Daniel une fois par année parce que c'est un homme que j'adore puis qui est juste passé le temps avec, c'est extraordinaire. Mais... Tu sais, j'imagine justement le 20 km que tu rajoutes pour arriver à un 65, mais la trail, c'est différent. Tu sais, t'as pris combien de temps? Vraiment, pour te dire, ça a été sur deux ans? T'as fait la Ricanor la première fois, je pense que t'as fait ça de la 28, si je ne me trompe pas, ou le 10, je ne me souviens plus. J'ai fait le 10, j'avais, ça fait quoi, 4 ans, 4-5 ans de ça, j'ai fait le 10 km dans le quart de Van Aventure puis c'est là que j'avais eu comme une révélation sur cet événement-là puis ça m'a comme, ça m'est comme resté dans la tête, tu sais, que c'était le fun, le 10, mais je suis arrivé puis mon Dieu, c'est déjà fini. Ouais. Fait que là, je me suis mis à réfléchir à des distances plus longues, arrive mon 50e anniversaire, tu sais, mon choc de dire, je pourrais avoir ma carte de la FADOC. FADOC. Fait que pour moi, il y avait comme un blocage puis je me suis dit, OK, il faut que je trouve quelque chose pour me faire passer par-dessus ce chiffre-là symbolique, tu sais, qui à mon, tu sais, à mon sens symbolisait la vieillesse, tu sais. Fait que c'est à 50 ans, c'est le jour de ma fête que j'ai couru un 50 km qu'on avait organisé à Orford avec des amis dans le cadre devant l'aventure. Puis, écoute, ça reste à ce jour la plus belle journée de ma vie. Ah oui? Cette journée-là, pour moi, c'est une journée mémorable pour toutes sortes de raisons, mais surtout pour la fierté de me dire qu'à 50 ans, j'étais capable de faire ce genre de course-là, tu sais. Puis de là, on a besoin de ces points d'ancrage-là comme on en parle de plus tantôt, je veux dire, vieillir, c'est le fun dans le fait qu'il y a une ségesse qui s'installe, mais physiquement, il y a une réalité aussi qui s'installe. Il y a du blanc que tu vois que tu n'avais pas avant. C'est comme j'ai dit, les bobos qui arrivent. Oui, man, ça prend ça pour passer à travers. Moi, en tout cas, je sais que passer à travers vieillir, ça va prendre ça. Écoute, 50 ans, c'est jeune quand tu y penses. C'est clair. Puis là, évidemment, ceux qui nous écoutent font, calmez-vous. Je veux dire, oui. Mais en même temps, moi, ce qui me dérange, c'est quand j'entends le 50, c'est nouveau 40. Oui. Non. T'as fucking 50 ans. T'en as pas 40. OK? On peut-tu, si vous voulez arrêter de dire que... Ce que je veux dire, c'est que regarde des photos des gens de 50 ans il y a 20 ans puis regarde des photos de... On est là habillés en jeans déchirés. Audi, mon gars, il me chicane parce que je m'habille chez Empire avec lui. Il dit non, tu peux pas t'habiller chez Empire si t'es trop vieux pour ça. Fuck up. Faut que tu comprends, je fais ça exactement pour te faire chier. Non, mais on va mourir comme ça. Moi, honnêtement, voici mon kit dans mon... Moi, j'ai 10 t-shirts, 5 odies puis 2 paires de jeans. C'est ça ma garde-robe puis ça va être ça pour le restant de mes jours, je pense, tu sais. Fait que... C'est une parenthèse, mais c'est vrai que peut-être que le 50 et le 40 qui a déjà eu lieu il y a quelques années de ça, je pense qu'on vieillit moins rapidement peut-être qu'on le faisait. C'est dans notre tête, en tout cas. Moi, autant que j'ai hâte de voir cette série-là parce que je le sais que je vais écouter puis ça va me craquer à vouloir attaquer des nouveaux défis. Puis oui, la trail est là. Ça fait trop de monde qui m'en parle. Mais ta série, justement, j'arrête pas de me dire que mon futur est dans une van, parce que l'expression maintenant, c'est van life. Tout le monde est en train de... Je te jure, le nombre de fois que je m'imagine m'acheter un petit véhicule-là puis juste décollisser, excusez-moi l'expression, tu sais, avec aucun agenda précis. Oui. Juste repasser sur un nowhere. Ça, ça a été la plus grande liberté que tu as vécu? Bien, tu sais, moi, c'était dans le cadre d'un tournage. Fait que c'est sûr que... Moi, mais quand même, tu produisais, tu faisais ton horaire puis tu avais quand même, malgré tout, ta tête de producteur, ces moments-là de tranquillité dont on parle depuis tantôt. Oui, puis tu sais, on le fait pour vrai dans le sens où, tu sais, quand on me filmait en train de me stationner à un endroit puis passer la nuit, je passais la nuit là pour vrai, c'est pas vrai qu'on allait coucher à l'hôtel après, tu sais, fait que je l'ai vécu pour vrai pendant trois étés de manière super intensive. Puis ça, ça, c'est une autre affaire, tu sais, c'est que avec le temps, tu t'embourgeoises puis là, tu réalises que, tu sais... Tu sais que techniquement, Génération X n'a pas le droit de prononcer ce mot là. Je n'ai pas ça. Mais je m'excuse, mais c'est ça qui arrive. Quand tu t'arrêtes puis tu fais, OK, c'est ça, ma vie aujourd'hui, c'est deux maisons, deux autos, tu sais, nouveau set de patio pour la cour, tu fais comme, attends une minute, c'est vraiment, c'est ça, le sens de ma vie, c'est d'accumuler des biens puis d'être de plus en plus confortable puis d'aller vivre pendant trois mois dans une van pas de douche avec une toilette à cassette avec mon chien sale qui met de la bouette à grandeur puis de manger sur un petit faux. Écoute, le bien que ça m'a fait, ça même, c'est... Tu me le décris, je l'ai vu et je le ressens quand tu m'en parles. Ça fait en sorte que quand tu reviens chez vous après un été comme ça, tu sais, où tu dors à côté d'un lac, tu sais, écoute, le matin, le plus beau moment en van life, c'est quand tu te réveilles puis là, tu as tiré tes stars dans ta van puis que pendant une minute, tu ne sais pas tu es où, tu ne te souviens pas tu t'es stationné où parce que soit que tu es arrivé tard le soir puis que tu n'as pas vu le décor puis là, tu rouvres le star puis tu fais comme oh my god, ok, je suis là. Puis là, tu te lèves puis tu ouvres la porte, juste le bruit de la porte qui coulissante, qui ouvre, juste ce son-là à jamais, pour moi, ça va être synonyme de bonheur parce que là, c'est comme si tu ouvrais la porte sur le monde puis là, le chien qui part courir, pas de laisse puis qu'il va se promener faire ses trucs puis qu'il écoute, c'est... J'ai juste des pas aussi dormir les portes ouvertes avec le moustiquaire. Oui. Le vent, les odeurs. C'est fantastique. C'est pas pour tout le monde par exemple puis c'est ce que j'ai essayé de faire avec la série, c'est de casser l'image Instagram de la Van Life. C'est pas vrai que c'est tout le temps trippant puis que, tu sais, l'image symbolique de la Van Life, c'est une fille étendue sur une couverture mexicaine en petite bobette qui regarde l'océan au loin là. Avec son espresso. C'est pas vrai, des fois tu couches dans un stationnement de Walmart avec un gars qui a une génératrice à côté, ça arrive là, c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps beau maintenant. Je te jure. Non mais je le sais. Il y a eu des nuits où j'ai pas dormi une minute parce que j'avais pas de moustiquaire ou j'avais oublié de mettre mes moustiquaires puis là, c'était une infestation de maringouins puis tu sais, c'est pas tout le temps trippant là, la Van Life. Des fois il fait chaud, des fois il fait froid. Mais c'est tellement à la mode. Moi cet été, le nombre de personnes que j'ai rencontrées puis oui forcément, moi je veux dire, regarde une maison c'est la même affaire, il y a toujours quelque chose qui pète ou whatever. Tu comprends-tu? Mais le problème c'est que sur les réseaux sociaux, on voit juste les affaires belles. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est pas mal. On va pas à la toilette qui déborde aussi puis qui empeste la Van Life. Mais moi, on dirait que cet été, le nombre de personnes, pour plus d'abord, j'allais courir, je me promenais, je parlais avec du monde, des purs étrangers, blablabla et tout. C'est à toi ça. Oh man. Oh man, t'as aucune idée. Et là, les yeux brillaient. C'était pas des gens en retraite, mais c'est des gens qui avaient décidé de ralentir leur vie puis de retourner à une certaine source dont on parle, on parle au début du show justement dans la cinquantaine avec un soulagement puis un apaisement. Oui, il doit y avoir des bugs, mais man, moi ce qui m'a vraiment fait allumer sur Faut je vive ça un moment donné puis je parle pas de partir deux semaines. Il est vraiment à partir prendre un esti de bout genre OK, quelques t-shirts, quelques paires de jeans. Oui. C'est là que tu réalises que ta vie, ça peut très bien être un tuffle bag avec des vêtements puis une petite cuisine, un mini frigo. Tu réalises que oh my God, OK, je vis là, j'ai pas besoin de plus que ça. mais c'est même, c'est drôle que malgré cette réalisation-là, quand on rentre à la maison, on devient vite habitué. Mais en même temps, tu vois, moi ça... Ça a-tu fait des grands changements? Ça a eu un effet. Ça a eu un effet. Je me suis départi de plein de choses. Pour vrai? Mais je suis un peu paradoxal. Tu sais, j'aime encore les bébelles, les gadgets, tout ça, mais j'ai peur. Tu sais, je donne beaucoup depuis que je fais de la van life parce que je ramassais des affaires, j'accumulais des trucs. Tu sais, mes vêtements, sincèrement, ils rentrent dans... C'est vrai que j'ai des trucs de course maintenant, ça prend un peu plus de place, mais disons, dans 3-4 tiroirs, c'est réglé. Tous mes vêtements rentrent là-dedans maintenant. Alors qu'avant... Est-ce que tu suis un petit peu la tendance minimaliste justement par rapport au fait que tu épures beaucoup de tes objets, tes vêtements, tes choses comme ça parce que ça va un peu avec généralement? Oui, puis il y a comme aussi quand tu fais de la van life, tu n'as pas le choix d'être ordonné parce que tu as une pièce. Ta cuisine, ta toilette, ton lit, c'est la même pièce. Fait qu'on dirait que ça l'a instauré en moi ce besoin-là que chez nous, tu rentres dans mon bureau puis tout est super bien placé, rangé. Puis là, je sais que toutes mes choses sont où parce qu'encore là, dans la van, quand tu as besoin de quelque chose, tu ne vas pas te faire chier à chercher dans quel bac tu l'as mis. Mais oui, je me suis départi. Je ne pourrais pas dire que je suis devenu un adepte du minimalisme. Non, c'est sûr. Mais je comprends le concept puis j'essaie de m'en aller tranquillement vers ça. Puis est-ce que tu optimises aussi beaucoup ton environnement justement pour un peu que, mettons, ton bureau ressemble à l'intérieur de ta van où est-ce que, bon, OK, il faut que ce soit le plus efficace, sportif. Chaque pièce chez nous maintenant ressemble à une van avec un corridor très amainci. Tout est à portée de main, oui. Mais tu sais, parce que j'adore les questions puis en même temps, c'est ça, c'est qu'on parle toujours des extrêmes. Depuis tantôt, on parle, soit je connais des gens qui ont de la misère à se boucher le cul, qui ne sont pas motivés physiquement ou ceux qui me semblent être dans l'extrême comme on l'est depuis moi. et c'est la même affaire. Tu sais, les gens disent, quand tu embarques dans un style comme, mettons, la van live, c'est genre, tu n'es pas obligé d'être ta vie, tu sais. Non. Et de ramener le minimalisme, ça ne veut pas dire que quand tu rentres à ta maison, tu crisses le feu dans tout. Oui. Ah oui. On s'embarque de la misère avec le juste milieu. C'est non, parce que de tout ce qu'on n'a pas parlé depuis le début du podcast, c'est ça, man. Le plus grand défi, surtout pour des gens comme toi puis moi puis les gangs qu'on croise, c'est le juste milieu. Bien, moi, j'ai pas mal de juste milieu dans ma vie, tu sais, professionnelle. Tu sais, je ne suis pas, je ne pourrais pas me qualifier d'excessif dans la vie, mais j'ai des moments d'excessivité puis là, j'ai envie d'aller all in puis d'aller à fond. Tu sais, puis pour moi, la van live, il y avait un peu de ça. C'était comme de casser la bulle dans laquelle je m'étais réfugiée toute douillette pour aller vivre de l'aventure, de la vraie aventure puis de, tu sais, d'être dans l'autonomie aussi. Tu sais, il n'y a personne pour t'aider. Tu es tout seul dans ta van, c'est un problème. Ça, vous en prennent note. Non, mais c'est vrai. Avec mon grand côté manuel. Il faut que tu sois débrouillard. C'est ce que moi, je ne suis pas tellement à la maison. On dirait que ça, je ne sais pas, je me sens encore là, je reviens avec ce mot-là, mais vivant quand je pars en van, ça me fait du bien mais tu sais, moi, des vacances dans un tout inclus, ça ne m'interpelle pas. Tu sais, je trouve que ma vie, c'est déjà comme un tout inclus. Fait que j'ai envie que mes vacances ou mes moments, mes congés, bien, ce soit synonyme de, il faut que ça soit différent de ma vie, tu comprends? Puis la van life, c'est ça. Puis tu l'as dit, tu n'es pas obligé de vivre à temps plein. Tu peux avoir une van d'utiliser juste l'été ou d'utiliser... Tu es juste au milieu de dire, d'être capable dans la vie qu'on mène, parce que moi, je n'arrête pas de me dire que je me rends compte avec le temps, pas avec l'âge, avec le temps, que je suis efficace quand je m'occupe de moi, que je suis efficace quand on parle d'écouter son corps. Tu ne peux pas être... Tu vois du monde tellement courir après leur temps en pensant qu'on va être efficaces en essayant de tout rattraper. C'est con à dire mais des fois, en décrochant, tu deviens tellement plus efficace, tu deviens tellement plus facile, c'est un, pour ton environnement aussi. Puis tu sais, je ne veux pas tomber, je ne veux pas revenir dans cette sillon-là nécessairement, mais tu sais, quand tu as eu un diagnostic de cancer dans ta vie aussi, ce compromis-là, tu ne veux plus le vivre. Tu ne veux plus avoir à courir justement après le temps. Puis moi, je veux savourer la vie. Puis le naturel revient souvent. Souvent, je vais me retrouver à faire des affaires que je m'étais dit que je ne referais plus. Mais ce souvenir-là me permet de faire comme « Hey, fuck off! » Si ce n'est pas vrai que je vais vivre ce stress-là aujourd'hui, je me suis juré que je n'allais plus aller là, ça m'aide à me ré-enligner puis à garder le focus sur une vie plus équilibrée, plus saine, plus grandée aussi. Puis la vanne, au départ, c'est un projet télé, mais pour moi, ça a été une révélation de vie. Puis je sais ça va être quoi ma... Je sais c'est quoi mes prochaines années. Puis s'il n'y a pas de show de télé, je m'en fous. Je vais la voir ma van puis je vais aller... Je vais partir avec ma blonde cet été. Deux fois qu'on a fait des voyages, moi puis ma blonde, juste tous les deux avec le chien. Man, c'était comme si on avait 20 ans puis qu'on venait de se rencontrer. C'était tellement beau. C'était comme si notre couple renaissait parce que là, tout à coup, on est ensemble 24 heures sur 24 dans un... Dans un garde-robe sur quatre roues. Oui, c'est juste ça. En partant, on s'est dit d'un coup qu'on se tape ses nerfs puis qu'on a envie de se tuer après. Mais ça a été tout le contraire puis là, on s'est dit... C'est sûr qu'un jour, on part. Juste tous les deux puis qu'on part un vrai road trip puis on fait... On va aux États-Unis, dans l'Ouest. Oui. Ça m'a permis de découvrir que j'avais ça en moi puis que c'est vers ça qu'éventuellement, je veux aller quand le travail, ça va se calmer puis que les gens vont être tenus de voir ma face à la télé. À la télé... C'est drôle, j'écoute parler puis c'est pour ça que je voulais t'avoir aujourd'hui parce que... Écoute, j'ai l'impression qu'il fait une heure et quart qu'on parle, je pense qu'on n'a même pas touché la moitié des choses qu'on aurait pu parler. Et c'est ça, moi, ralentir sa vie, mais surtout, j'écoute parler, voir je sais vers quoi je m'en vais puis depuis une couple de temps, je fais même affaire puis je me dis... Pas que c'est confrontant, mais je me dis... Ralentir n'est pas un mot que j'ai utilisé très souvent. Oui, on est dans un milieu qui des fois décide pour nous aussi, il faut en être conscient, mais maintenant, ça ne m'inquiète plus. Comme quand j'avais 30, 40 ans, genre, mon Dieu, combien de temps qu'il me reste dans le métier, mon Dieu, les projets, il y a un espèce de je m'en foutisme simple parce que dans le pire des cas, je ponle le chien, j'embarque dans une van puis je laisse le vent pousser et me pousser dans la bonne direction. Là, tu viens de mettre le doigt exactement sur ce que j'essaie de te dire puis que je n'avais pas les bons mots, mais c'est ça, c'est que tu réalises que tu peux être heureux dans une van n'importe où. N'importe où. Tu sais, avec un petit lit que tu fais puis que tu défais chaque matin puis chaque soir puis une poche de linge puis that's it, man. Fait que, tu sais, toute cette espèce de besoin-là qu'on a, surtout dans notre métier, de tout le temps avoir le plus gros contrat puis rouler, big time puis avoir des... Hey, moi, je n'ai plus envie de ça. puis je vais dire une affaire qui va... Je ne sais pas comment ça peut être reçu, mais moi, professionnellement, j'ai atteint mon objectif. Tu sais, je ne rêve pas à plus que ce que j'ai bâti avec ma carrière. Déjà, je suis rendu à un endroit où je... Tu comprends-tu d'être... Oui. Tu me parles d'être... J'ai plus de pression. J'ai plus la pression d'arriver avec la nouvelle patente qui va faire que le monde... Tu sais, oui, c'est sûr, quand je suis mis à un projet, j'ai envie que ça marche puis... Mais si ça marche pas, je ne serais pas en boule pendant deux semaines à me dire que... que je n'ai plus ma place dans ce milieu-là. Puis si ça arrive, ben fuck it, man, je vais faire autre chose. Tu sais, je sais que je peux être heureux ailleurs que... que dans ma vie douillette. C'est fou. Jim Carrey avait dit quelque chose de similaire récemment. Il avait dit « I've done enough, I have enough, I am enough. » Puis il était en train d'expliquer tranquillement qu'il s'en allait prendre sa retraite. J'adore ça. C'est exactement ce qu'il était en train de dire. Puis tu sais, je ne dis pas... Mais c'est pour ça que les projets comme de course puis ce genre de truc-là, pour moi, c'est une façon de... c'est une façon de compenser justement le fait que professionnellement, j'ai plus de... je n'ai plus d'aspiration profonde. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, honnêtement, je regarde ma bucket list puis c'est un peu vraiment... En fait, ce n'est pas un peu... C'est la grande motivation derrière les changements des derniers mois. C'est qu'il y a des choses que je sais que c'est maintenant qu'il faut que je fasse, premièrement. J'en ai souvent parlé, mais le retour en France, je sais, ce n'est pas en 65 ans que je vais partir en France puis même là, j'arrive sur le tort. Mais moi, j'avais besoin d'éclairer des choses qui sont sur ma liste parce que ce que tu parles de tranquillement m'en aller vers cette espèce... Je ne veux pas dire le mot retraite. Non, non, c'est ça. Mais parce que je ne pense pas à du monde comme toi puis moi, on ne va jamais être à retraite parce que la tête n'arrête jamais d'avoir des idées puis ce n'est pas forcément des projets de showbiz mais des projets assez personnels. Mais je veux que quand je vais commencer à ralentir de mon propre choix, ça, ça soit réglé dans ma tête. Oui. C'est vraiment le but derrière. Il me reste 3-4 affaires à cocher. Puis après ça, comme je te dis, moi, c'est vraiment, tu sais, l'image de chaque BD de Lucky Luke ou ce qui est sur Jolly Jumper qui part vers le soleil couchant, ça va être ça, puis honnêtement, ça ne me fait pas paniquer d'y penser. Il me a demandé si je n'aurais jamais pensé. Même, tu sais, cette journée-là, est-ce que tu réalises ce que tu penses à ça? Et que ça ne te fait pas peur? Et que ça ne te fait pas peur. Écoute, je suis allé courir le week-end dernier à Longueuil avec un groupe de course puis je cours avec un gars, tu sais, il a mon âge, il a 53 ans, il est à la retraite. Parce qu'il est à la Sûreté du Québec puis il a fait ses 25 ans ou 30 ans de service. Puis je dis, puis là, tu ne fais plus rien? Il dit, comment ça, je ne fais plus rien? Il dit, je cours 50 kilomètres par semaine puis je fais du spinning puis je fais, tu sais, lui, il a une vie active puis il trippe sa vie. Il a travaillé toute sa vie comme patrouilleur puis, tu sais, le travail, c'est important, mais il y a autre chose que ça pour t'accomplir puis grandir dans la vie. Puis là, je pense que je suis rendu à ce moment-là où mes projets sportifs, pour moi, sont de plus en plus importants, tu sais, puis ils prennent plus de place dans ma vie puis je veux les, je veux, je veux, tu sais, je veux continuer à faire croire de ce monde-là, tu sais. Fait que c'est bien beau le travail, là, mais c'est bien... C'est pas tout dans la vie, comme on dit. C'est bien le fun, la van life. C'est bien le fun. Je ne peux pas penser une meilleure phrase, j'ai un sourire, un rire pour mettre fin, pour terminer. Écoute, c'est tellement... En plus, juste tout en slow motion. Je pense qu'on va le rejouir plusieurs fois, juste de façon que c'était à côté. Tout ce qui manquait, c'est une espèce de... Non, mais c'est exactement ce que... Ah non, c'était merveilleux. C'est pour ça que j'avais hâte de t'avoir pour parler de tout ça. Au plaisir de courir en sentier ensemble puis de parker nos vannes l'une à côté de l'autre un jour. Je vais te montrer les beaux spots. J'ai toujours trouvé que j'ai trouvé ça dommage qu'on ne se revoit pas plus souvent depuis qu'on a travaillé ensemble. C'est vrai. Puis, honnêtement, tu sais, Arikana sur Manist. Mais je vais mettre le 28 avant le 65. C'est rare. Je ferai le 28 avec toi puis le lendemain, je ferai le 65. On peut-tu prendre l'autre fin où est-ce qu'il est témoin condescendant? Absolument pas. Sous-titrage Société Radio-Canada